Bonjour ! Alors, ça y est, c'est fait ! C'est le plus grand des champions, mais c'est un imposteur ! Ah bah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est lui hier qui l'a dit, donc, dans l'émission, je suis un imposteur. C'est vrai que quand on compare Bruno face à... même Eric, parce que bon, encore Eric, hier, a prouvé que c'était un érudit, comme disait, je sais plus qui, donc, bon, que ça soit, bon, Paul, c'est différent, mais bon, Paul, Eric, Xavier, etc. Et donc, bon, de voir Bruno, le plus grand maître de midi de tous les temps, quelque part, c'est vrai que ça ressemble à une imposture. Donc, bon, je pense qu'il ne faut pas du tout blâmer Bruno, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je veux dire, il profite de la situation. Bon, je suis sûr que dans d'autres émissions, il est dans, comment dire, dans Question pour un champion, je pense qu'il... je suis pas sûr qu'il, comment dire, qu'il arrive dans les grands champions, parce que, bon, il a beaucoup de culture, mais bon, voilà, quoi, il a beaucoup de lacunes, donc je prépare une vidéo sur les lacunes des maîtres de midi qui m'ont beaucoup fait rire, hein, donc... Voilà. Donc, Bruno, le plus grand imposteur des douze coups de midi. Donc, ça, c'est lui qui l'a dit, donc c'est son côté humble, ça, j'ai beaucoup aimé, puisque, donc, lui aussi, je... Bah, il le sait qu'il est beaucoup moins fort que les autres maîtres de midi, mais bon, voilà, donc il a supporté, comme le dit Dan Morandini, donc ça, ça m'a fait beaucoup rire. On peut discuter des trucages, mais cela reste une performance immense pour Bruno, d'avoir supporté 200 enregistrements aux côtés de Jean-Luc Richemann. C'est vrai que, bon, ça doit être pas évident, mais bon, quand à la clé, tu as de la thune, hein, surtout tous les jours, donc je pense que tu te surpasses, donc bravo quand même à lui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a très peu de gens qui le détestent, même, je crois que... Je crois que personne le déteste, hein, donc, bon, il doit y avoir 2-3 homophobes, mais bon, à part ça, je veux dire, non, non, je pense que tout le monde l'aime bien, il est sympathique, etc. Bon, c'est peut-être l'art et la manière, donc, mais bon, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est pas de sa faute, hein, c'est la production, et puis, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, parce que je suis allé faire un tour sur les réseaux sociaux, donc, bon, bah, on a pu voir, donc, un message de Matisse, TNR, donc, il dit, MDR, Jean-Luc Reichman, qui me bloque. Donc, ah bon, il a été bloqué par Jean-Luc Reichman, donc, voilà, donc, bon, je vous avais dit que moi aussi, j'avais été bloqué par Jean-Luc Reichman, mais je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais pas... j'avais pas l'effet de message compromettant, mais, bon, comme il savait que j'étais le chasseur d'étoiles de midi, donc, il connaît mes vidéos, donc, je pense que c'est pour ça qu'il m'a bloqué, donc, bon, c'est pas grave, hein, chacun son truc, et puis, sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi il a été bloqué, le Matisse, et ben, voilà, donc, merci à la tricherie, merci à la production, merci à les questions faciles, donc, voilà, voilà pourquoi Matisse a été, donc, bloqué par Jean-Luc, Jean-Luc Reichman, ben, oui, donc, ben, oui, faut pas dire du mal de l'émission, puisque, normalement, c'est censé être une émission honnête, donc, bon, c'est un divertissement, je pense que c'est plus un divertissement qu'un jeu, bon, ben, sinon, ben, on a pu voir, donc, les photos de ce qui va se passer, donc, le 28 août, on va voir qu'il y aura des gamins, donc, voilà, donc, heureusement que Kizana n'est pas là, hein, vous risquez rien, les enfants, par contre, il y a qui, il y a qui une vie, donc, ah, tiens, il va pouvoir chanter sa chanson, un jour, j'irai à Tahiti, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, bon, ben, Patrick Fiori, etc., donc, bon, on tue des potes de Jean-Luc Reichman, donc, bon, ben, voilà, tiens, tiens, Valérie Damido, je ne l'avais pas reconnue, avec la bouche ouverte, donc, voilà, bon, ben, ça, ça va être pour le truc, donc, bon, ben, pour en revenir pour Bruno, donc, comme je l'ai dit, moi, je préfère faire des vidéos, et puis, avoir un maître de midi sympathique, bon, après, qu'il y ait de la triche, hein, bon, allez, on est tous au courant, mais c'est pas, c'est pas de la triche, hein, c'est, euh, c'est de l'avantage, voilà, bon, allez, je vous le dis à tout à l'heure, pour mon résumé des douze coups de midi, je ne vous entends pas des douze coups de midi, allez, ben, ben.